Derrière les travaux du tramway, les chiffres sont impressionnants. 400 millions d'euros de budget, des contrats signés avec 250 entreprises, dont la moitié implantée en Indre-et-Loire ou dans les départements Limitrof, ainsi que 600 personnes à temps plein sur le projet. Un pic d'activité absorbé par le tissu local durant presque 3 ans. Donc c'est une aubaine, en même temps c'est une charge de travail qui peut entraîner un pic de chiffre d'affaires et qu'il faut après intégrer dans une stratégie plus globale une fois que le tramway s'en va et que le projet est terminé. Parmi les entreprises engagées sur le chantier, Jérôme BTP à Ballonmiré. Ici, 80% des effectifs ont travaillé sur le tramway, l'équivalent de plus de 100 000 heures de travail. Et si pour 2014, le carnet de commandes reste raisonnablement rempli avec un gros contrat signé avec la LGV, l'avenir est marqué d'interrogations. Pour le PDG de Jérôme BTP, il n'y a aujourd'hui aucun grand projet sur lequel se positionner. J'entends dire par les politiques, voilà, c'est bien parce qu'on n'est pas très endetté. Moi, je ne suis pas sûr qu'une bonne politique soit de ne pas être endetté. L'investissement, c'est des travaux. Les travaux, c'est de l'emploi. L'emploi, c'est des salaires, donc c'est de la dépense, c'est des taxes que de toute façon l'État récupère. Le tramway, la LGV, comment maintenir une activité après des chantiers colossaux pour les entreprises locales ? À son échelle, le département tente d'amortir la chute avec différents projets d'aménagement du territoire. Par exemple, les routes, donc on donne du travail. Ce sont les collèges. Alors là, on retrouve le BTP, c'est le logement. Val-Touraine Habitat, c'est le bras armé du Conseil Général pour le logement social. Nous donnons du travail aux entreprises du bâtiment. Le schéma d'aménagement numérique, 100 millions sur 10 ans, nous allons donner du travail aux entreprises locales. Autre projet du département sur lesquels pourraient venir se greffer les entreprises locales, le Vinopole d'Amboise, l'abattoir de Bourgueil et le collège de Neuillet-Pompière. Sous-titrage Société Radio-Canada